Normalement, Yves Chamonniard ne s'occupe pas tellement des autres. C'est ce qui se passe, il reste souvent chez lui, il est tranquille dans sa maison, puis tout d'un coup, un jour, il s'aperçoit qu'il y a des transformations dans sa vallée, il n'est pas tout à fait longtemps, mais c'est trop tard.